Musique 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 Je veux que l'on allait le faire. Il y a encore eu ce que j'ai dit avec lui. Il faut que l'on allait faire 100% de l'autre. Donc nous allons le faire chercher à lui. Je vous demande de lui faire des choses pour me faire du tout. Parce que nous l'allions faire des musulmans et leur famille. Nous allons tout le faire. Pour démontrer à l'opinion sénégalaise et à l'opinion internationale, parce que les médias sont ainsi faits que ce lotissement dont on parle tant et dont on a toujours parlé ce sont les populations de Kayar qui l'ont demandé et qui se sont l'approprié je pense que Kayar est un village libou quand le chef de village a parlé quand le représentant des chefs coutumiers Ney Jireu, Giraffe, Saltiguet, Ney Diambour a parlé quand le président des délégués de quartier a parlé quand la jeunesse a parlé je pense que Kayar a parlé et aujourd'hui Kayar comme vous l'avez entendu tous s'est rangé et s'est approprié le lotissement pour en faire une propriété parce qu'ils en ont besoin, la jeunesse de Kayar a besoin de parcelles je pense que le message, le slogan que vous avez vu un jeune, un toit, c'est venu à son heure parce que Kayar, vous allez dans les maisons familiales les concessions je veux dire c'est rempli de personnes, c'est rempli de jeunes et comme l'a dit le représentant des jeunes papes d'Embassie il y a des jeunes de Kayar qui passent la nuit dehors parce qu'ils n'ont pas là où coucher je pense que ce projet on remet sur le bon Dieu et on prie encore et on priera toujours pour notre prédécesseur l'honorable député Ndiaseka qui avec sa vision avait vu que cette bande de filles là-haut devait dégager pour que les jeunes de Kayar pour la copulation de Kayar puissent avoir des logements c'est comme ça que nous avons pris en charge ce processus et que nous sommes arrivés à avoir les délibérations d'abord qui sont là pour le lotissement le bois de village 1 et le bois de village 2 qui a été fait par l'honorable député Ndiaseka et signé par l'ancien sous-préfet de Kermoussa le nommé Nyan quand nous avons pris les rênes nous avons continué pour le processus pour avoir d'abord l'autorisation du ministère de l'Urbanisme qui est seul compétent en la matière qui nous a délivré ces deux délibérations et ces deux autorisations de l'outil il fallait une troisième phase ce qu'on a fait, les démarches nécessaires et on a obtenu ce que vous avez ici c'est-à-dire l'autorisation de coupe d'armes qui est là je pense que tout le processus administratif qu'on devait respecter on l'a fait, on l'a fait dans les règles de l'art je pense que donc il n'y avait pas matière à discuter ni à faire quoi que ce soit pour dire que le maire est en train de polluer les terres de Kayar on n'en a pas besoin nous sommes nés à Kayar nous avons grandi à Kayar et nous demandons et nous allons vivre ici à Kayar nous allons mourir à Kayar notre famille est à Kayar et je ne ferai jamais au grand jamais quelque chose qui va faire mal aux populations de Kayar je serai devant eux je serai derrière eux je serai à gauche et à droite derrière avec les populations pour vraiment tout ce que les populations ont besoin pour essayer de satisfaire ce besoin-là c'est dans cette dynamique que nous sommes et c'est dans cette dynamique que nous allons mourir et c'est dans cette dynamique qui a abouti à ce logiciel-là je pense et je vais le dire haut et fort ces gens qui vont parler ils vont continuer à parler parce que ce que j'ai ici ce que j'ai ici entre mes mains c'est une délibération qui a été faite pour habiliter la maison de Kersin Touba parce qu'il faut se rappeler Sintouba a fait trois jours à Kayar et cette délibération c'est grâce à moi qu'on a pu l'avoir et c'est appruvé par le sous-préfet on va continuer et on continuera s'il faut dégager la bande de fil à haut on va le faire pour donner aux jeunes donner aux populations de Kayar des logements et des maisons pour habiter parce que c'est celui qui passe sur la Véden en traversant Malik en traversant Gédiouaï je pense que c'est la bande de fil à haut qui est là-bas c'est la bande de fil à haut qui est à Kayar et cette bande de fil à haut est octroiée aux populations de ces villes-là pour avoir des logements pourquoi nous à Kayar les jeunes ne doivent pas avoir ces logements-là on doit l'avoir et je vais porter le combat moi-même pour faire que ces populations de Kayar ces jeunes de Kayar puissent avoir ces logements-là parce que c'est ça mon devoir c'est ça ma responsabilité et je vais le faire avec le conseil municipal le trou à péage a traversé et a pris beaucoup de parcelles on a fait ce lotissement de 9 hectares pour pouvoir dérommager les gens-là qui avaient des parcelles là-bas c'est approuvé par le sous-préfet le processus en cours et s'il fallait encore abattre des fil à haut on va les abattre pour loger les populations je vous remercie Je vous remercie à aider on s'appelle je vous remercie dans un écrivain je vous remercie à vous